Dans les grands groupes, un des principaux moteurs pour la participation, c'est la reconnaissance. Mais il y a un paradoxe. Si vous donnez-vous en tant qu'animateur cette reconnaissance, vous fabriquez un système en étoile avec tous les inconvénients qu'il y a par rapport aux systèmes en réseau, les systèmes holoptiques, qui sont ceux que l'on souhaiterait avoir dans un groupe où tout le monde participe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et je vous propose aujourd'hui de continuer notre série sur quoi rendre visite dans un groupe et comment le rendre visible. Et cette fois, nous allons parler de rendre visible ce qui se passe dans le groupe, ce rendre visible les actions dans le groupe. Pour cela, nous allons distinguer l'estime et le prestige. Si vous regardez le dictionnaire, ce n'est pas tout à fait juste. J'ai dû triturer un petit peu les mots pour arriver à faire ressortir effectivement les définitions un peu différentes. Mais malgré tout, nous allons essayer de distinguer deux types de reconnaissance, l'estime et le prestige. Alors, le prestige, eh bien, il est donné principalement par une personne, par l'animateur en général. Ce qui veut dire que ceux qui vont avoir le plus de prestige, ce n'est pas forcément ceux qui font des choses bien, mais que l'on n'a pas forcément vues, mais c'est avant tout, plutôt, peut-être les faillots qui auront plus de chances d'avoir le prestige obtenu. Donc, il y a un certain nombre de déviations possibles. Et puis, lorsqu'on dort du prestige, que ce soit un nouveau rôle ou que ce soit une médaille, eh bien, ce n'est pas facile à reprendre. Et donc, on va avoir un petit peu des difficultés si la personne, à un moment donné, eh bien, est moins efficace ou moins intéressée ou fait moins de choses et donc devrait avoir moins de prestige, mais ça, c'est plus difficile à retirer. Et puis, troisièmement, il y a aussi le principe de Peter. C'est-à-dire que ce principe nous dit que chaque personne dans une entreprise ou dans une structure ou dans une organisation, ou pourquoi pas dans un groupe, eh bien, va monter avec du prestige, donc on va lui donner un rôle à chaque fois supplémentaire, jusqu'à atteindre son niveau de la compétence. C'est-à-dire que vous n'êtes rien, vous devenez sous-sous-chef parce que vous avez bien travaillé et le chef vous dit, tiens, vous êtes sous-sous-chef. Alors, vous débrouillez bien et vous devenez sous-chef. Ah, c'est bien, mais là, vous n'y arrivez pas, vous bloquez, vous ne pouvez pas grimper et donc vous êtes à votre niveau d'incompétence. Et le principe de Peter se dit, toute organisation, eh bien, lorsqu'elle est mature, tout le monde grimpe jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence. Et donc, une organisation mature, c'est une organisation où tout le monde est arrivé à son niveau d'incompétence. Avec l'estime, les choses se passent très différemment. Elles ne sont plus données directement par l'animateur, mais plutôt, c'est un mécanisme où chacun peut donner de l'estime aux autres. Votre rôle en tant qu'animateur va être très différent. Il ne s'agit plus de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais de permettre à chaque personne active de montrer ce qu'il fait de bien pour que chacun puisse se faire son propre avis. Et l'avantage de l'estime, c'est que premièrement, eh bien, il y a l'ensemble du groupe qui contribue à ce mécanisme d'estime et pas simplement vous qui décidez qui doit être la bonne personne ou qui est la mauvaise personne. Puis, si la personne, à un moment donné, pète les plombs, fait n'importe quoi, eh bien, simplement, elle perdra de l'estime. Alors, gagner de l'estime, c'est donc plus facile comme mécanisme de régulation que le prestige comme mécanisme de reconnaissance. Et avec cette estime, eh bien, vous pourrez aussi faire des tas de choses, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, la personne qui aura beaucoup d'estime aura beaucoup de confiance. Et donc, elle pourra plus facilement lancer un projet, elle pourra continuer des tas de choses, être très actif dans la communauté grâce à l'estime qu'elle aura gagnée. Alors, vous l'avez compris, votre rôle n'est pas de donner du prestige, mais de favoriser le mécanisme d'estime. Et le meilleur endroit pour ça, eh bien, ce n'est pas forcément les rencontres. D'abord, parce que dans les rencontres, vous avez les personnes les plus actives. Alors, c'est bien, mais si on passe beaucoup de temps dans une rencontre à expliquer simplement ce qui s'est passé, eh bien, on va perdre ce moment très précieux de synchronisation, de mobilisation des actifs pour autre chose. Par contre, les échanges entre les rencontres, ceux que vous faites avec peut-être une liste de discussion, par exemple, eh bien, sont l'endroit idéal. C'est là où vous allez vous pouvoir permettre à chacun d'exprimer ce qu'il a fait, alors que ce soit les référents de vos différents chantiers, projets, etc., que ce soit d'autres personnes qui ont apporté des choses ou qui ont des compétences à apporter, eh bien, demandez-leur de le dire sur la liste de manière à ce qu'il y ait cet échange. Alors, évidemment, encore une fois, ne confondez pas les échanges entre les rencontres avec la partie information, puisque la partie information, elle est faite par un journaliste, par l'animateur ou par, qui vous voulez, celui qui va écrire la newsletter. Et donc, on a bien un système en étoile. Alors que dans l'échange, eh bien, on va avoir plutôt des messages courts donnés par différentes personnes pour que, effectivement, d'une part, la personne qui regarde ça ait une impression d'avoir plusieurs personnes qui échangent. Et deuxièmement, eh bien, puissent favoriser ces mécanismes d'échange sans avoir besoin de prendre en compte la vie d'une et d'une seule personne. Alors, pour en savoir plus, je vous propose de télécharger mon livre « Le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté », donc ici, sur votre droite. Et puis, je vous propose aussi de commenter. N'hésitez pas à mettre comme message « Comment ça se passe chez vous, les mécanismes d'estime ? » Est-ce que vous faites plutôt du prestige ou est-ce que vous faites de l'estime dans les mécanismes de reconnaissance ? Ou est-ce que vous ne faites pas du tout de mécanismes de reconnaissance ? Quelles petites astuces vous pourriez proposer aux autres auditeurs de cette vidéo sur vos mécanismes, sur comment favoriser l'estime ? Donc, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une troisième vidéo, toujours sur les aspects de comment rendre visibles les différents aspects dans votre groupe, donc notre petite série actuelle. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501